Bonjour à tous, bienvenue à Clash avec Simon, on se retrouve pour une vidéo GDC, Leonidas est en quête, laissez-moi regarder, d'une 17e victoire consécutive, on est présentement à 16 victoires, alors, pour l'instant, on se fait démonter, 13 étoiles à 1, mais on a seulement 2 attaques de fait par notre numéro 5, donc du côté ennemi, ils ont fait presque toutes leurs attaques, ils sont présentement à 13 étoiles, donc si on regarde mon équipe, il y a seulement le numéro 5 qui a fait ses 2 attaques, et c'était vraiment trop fort pour lui, les attaques sur le 4 et le 5, donc c'était plutôt des attaques d'ouverture. Du côté ennemi, leur numéro 1 a fait ses 2 attaques, un méga fail sur Jérémy, il a fait seulement 35% une étoile, leur numéro 2 a fait 64% sur Jérémy, et par la suite, le reste a été triplé, donc il leur reste principalement la deuxième attaque de leur numéro 2 sur notre numéro 1, Xander, il va tenter de faire mieux que le 52% que leur numéro 4 a fait, nous, notre côté, on va tenter de faire mieux, donc dans un premier temps, dans le fond, si on regarde mon équipe, moi je suis présentement connecté avec le compte de Simon, un HD89 max, et Simon va tenter d'attaquer le numéro 5 et le numéro 4. Par la suite, je vais envoyer Xander sur le numéro 3 et le numéro 1 ou 2, et enfin Jérémy va terminer la guerre en tentant de finir tout ce qu'il reste qui n'est pas triplé. On va tenter de viser le 14 ou le 15 étoiles, je vise vraiment des attaques 3 étoiles partout, on va regarder ça. Donc je vais tenter de vous montrer la progression de la guerre tout au long de la journée, je vais prendre des petites pauses dans les vidéos, et vous faire un montage à la fin pour vraiment vivre avec moi la guerre, comme si vous étiez dans mon clan. Donc pour commencer, on va envoyer Simon sur le numéro 5. Donc, comme dans toutes mes attaques d'HDV9, HDV10, HDV11, je commence pratiquement toujours par un AQH, et là je suis en train de regarder, je pense que le château de clan est bien facile à prendre par ici, la défense anti-hyrienne ici ne me nuira pas, il n'y a pas beaucoup de défenses qui vont m'attaquer, je vais envoyer un AQH par ici. On va regarder l'attaque de Punish, juste pour voir c'est quoi le renfort qui va sortir. Il y a une test là, on va regarder s'il y a d'autres informations qu'on pourrait obtenir. On voit les magnifiques ballons et le dragon niveau max. Donc là, le renfort a été tué avec des sorciers. Il a envoyé les Pekka. Est-ce qu'on peut voir autre chose? Y a-t-il une autre Tesla quelque part? Une deuxième Tesla ici qui sort, une troisième sur le côté. Je pense qu'on a eu la plupart des informations qu'on voulait. Est-ce qu'on voit des bombes géantes à quelque part? On en voit une ici. Parce que dans mon attaque avec Simon, j'ai des cochons. Vous savez quoi? Je suis assez confiant. On va juste reviser. On a des cochons, on a des Valkyrie. Et je pense que ça va être bien parfait. Donc, on commence tout de suite à la terre. On va attaquer le numéro 5. C'est parti. On envoie 4 guérisseuses sur l'arène. Quand on est un HDV9, c'est 4 guérisseuses sur l'arène. En tant qu'HDV10, HDV11, HDV12, je vous conseille plutôt 5 guérisseuses. Ok, c'est parti. On niaisera pas. On va envoyer des poisons. Là, on va même bien regarder. C'est un dragon max. Donc, peut-être que la reine va avoir besoin d'un sort de rage. Je pense que ça va être bon. Le ballon... Bon, le renfort, c'est fini. C'est excellent. Donc, on va laisser la reine travailler un peu. Je vous dirais que je pourrais lancer l'attaque dès que je suis certain de quel côté qu'elle va la reine. J'aime ça envoyer mes troupes du même côté que la reine va aller. Je ne veux vraiment pas envoyer mes troupes d'un côté. Puis, finalement, la reine décide d'aller de l'autre côté. Donc, là, la reine va vers le sud. Donc, vers le sud. C'est parfait. On va laisser la reine tourner. Dès que la reine a tourné un peu, on va envoyer le roi. Je pense par ici, avec les boulistes. Ouais. Je pense que la reine est capable de s'occuper de ce petit roi-là, sans trop qu'on la regarde. Donc, c'est parti. On envoie le roi. On va tout de suite envoyer les quatre sapeurs. Est-ce que la reine a besoin d'aide? On ne va pas prendre de chance. Le pouvoir du roi. On envoie l'ensemble des Valkyries. Malheureusement, les Valkyries vont peut-être tourner. Magnifique. Elles ne tournent pas. Donc, on va envoyer le sort de saut en plein milieu. On va envoyer le sort de rage. On va envoyer les cochons. On sait qu'on envoie le sort de soin. Je peux aider. Hé, mais il y aurait juste deux Valkyries. Mon dieu, l'attaque ne va pas très bien. On va envoyer le sort de soin sur les cochons. Pfff. Ça ne va pas très bien. Je suis plutôt déçu. Je pense que ce ne sera pas un trois étoiles. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les Valkyries, mais... Parce qu'il doit y avoir une bombe géante à quelque part qui a éclaté. Donc, ça va être un fail. Mon dieu. J'ai sous-estimé cette base. Je pensais que ce serait une destruction triple trois étoiles rapidement. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui est arrivé. Donc là, il ne faut vraiment pas niaiser. Il faut qu'à la deuxième attaque, on fasse un trois étoiles avec... Simon. Car sinon, la GDC va être en péril. Parce que là, il va falloir j'envoie un HDV-10 pour détruire le numéro 5. Ce n'est pas top. OK. Bon, on va essayer de se reprendre pour la deuxième attaque. Donc, dès que mes troupes sont prêtes, on se retrouve pour la deuxième attaque de Simon. On est prêt pour la deuxième attaque de Simon. Donc, on va tenter d'aller chercher un trois étoiles sur le numéro 4. Donc, ici, le plan va être d'envoyer deux cochons pour tenter de sortir le château de clan. Il y a une bombe géante ici. Mais bon, on va même envoyer les cochons sur la double bombe pour l'enlever de là. Par la suite, je vais recommencer mon AQH. Là, je constate qu'il y a quatre petites cabanes. Donc, peut-être que je devrais me faire quelques petits archers. Ah, j'en ai déjà quatre. Vous savez quoi? Je pense que la composition est bien parfaite. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer par envoyer les deux cochons. On va exploser la bombe géante, mais le renfort va sortir immédiatement. C'est parfait. Donc, par la suite, on envoie la reine. Les cannes guérisseuses. Je pense que je vais devoir utiliser. C'est chaud pour la reine. Elle survit juste à... J'ai vraiment, peut-être... J'aurais dû mettre le sort de rage un peu plus tôt. Je ne suis pas habitué avec ces dragons max. Donc, là, ça va bien. Vous savez quoi? Je pense que je vais envoyer assez rapidement le roi, les boulistes. Et voilà. On envoie tout. Le roi prend chair. On va utiliser le pouvoir du roi. On va utiliser un soin en plein milieu. On va envoyer les cochons. Mon Dieu! J'ai de la difficulté ce soir. On dirait que ça ne va pas très bien. On va utiliser le bilbredrag ici. Je pense que ça ne va pas très bien encore, cette attaque. Est-ce que ma reine, mon roi, peuvent me sauver la mise? On va envoyer les petits archers dans les coins. Est-ce qu'il reste d'autres coins? Il reste seulement ma reine. Mon Dieu! Ça ne sera pas... Ça va être un échec. On va quand même tenter d'aller gratter le plus de pourcentage possible. Car ça peut jouer au pourcentage. Le pouvoir de la reine. Est-ce que la reine peut survivre? On va aller chercher des petits bâtiments. On va aller chercher un gros pourcentage. Peut-être que finalement, je vais essayer de... Je vais tripler avec mes HDB10. Je suis plutôt déçu. Avoir eu un petit peu plus de temps, j'aurais réussi à aller chercher le 3 étoiles avec la reine. La reine, elle aurait survécu à l'ensemble de l'attaque. Donc, ça va être un 90%. Ça fait mal. Habituellement, je réussis à aller chercher les 3 étoiles avec mon HDB9. Mais là, je n'ai pas réussi. Les prochaines attaques seront celles d'Exander. Exander, je vais l'envoyer sur le numéro 3. Et je vais l'envoyer sur le numéro 5. Donc, ça va nous faire 3 étoiles ici. 2 étoiles 90, 3 étoiles. Il va falloir que Jérémy aille chercher au moins un 3 étoiles sur le 1 ou sur le 2 pour qu'on puisse aller gagner cette guerre. Donc, on se revoit après les attaques d'Exander. Et on va se faire les attaques de Jérémy. Finalement, Exander n'est pas prêt à faire ses attaques. Donc, on va passer à l'attaque de Jérémy. Là, cette fois-ci, c'est vraiment important de faire un gros pourcentage et même de faire un 3 étoiles. Sinon, on risque de perdre la garde de clan. On rappelle que le clan ennemi a 13 étoiles. Nous, notre côté, pour l'instant, on a seulement réussi à faire 2 2 étoiles. Donc là, on va attaquer le numéro 2. Dans le fond, on peut voir que le château semble facilement déclenchable. On va envoyer la reine ici. Elle va détruire le camp militaire. Par la suite, elle va détruire le canon, la tour d'archer. Et elle devrait descendre ensuite vers le sud. Et elle va enclencher elle-même le château de clan. Par la suite, je vais envoyer le démolisseur sur cette mine d'or qui va foncer vers l'hôtel de ville. Et on va envoyer un paquet de boulisses sorcières. Donc, on regarde. Est-ce qu'on est prêt à faire notre attaque? Je pense bien. C'est parti. Là, c'est une attaque vraiment importante. Sinon, on risque de perdre notre GDC. Donc, on envoie la reine, comme je vous disais. 5 guérisseuses. On va laisser la reine faire son travail. Pour l'instant, tout va bien. On va attendre que la reine descende et qu'elle détruise le château de clan. Elle va ensuite détruire la défense antiaérienne. Donc là, il y a deux mines qui ont attaqué les guérisseuses. Il n'y a pas de problème. On se prépare avec le sort de poison. Donc, à mon avis, le renfort va sortir bientôt. Probablement après ça. La reine va continuer de descendre. Et voilà, le renfort sort. Donc, est-ce que la reine est capable de prendre sans sort de rage ce dragon? Je pense que oui. Les ballons sont détruits. Donc, on va être prêt à lancer l'attaque principale. Je pense que je vais devoir envoyer un sort de rage sur la reine. Parce que là, il y a comme quatre défenses qui vont tirer sur la reine. Donc, on va envoyer un sort de rage. On envoie le démolisseur. On va envoyer quelques... Là, j'envoie toute la sauce. Le roi. On va envoyer les dernières troupes. On va envoyer un sort de rage en partant. Un autre sort de rage ici. Un sort de soin. On va geler le milieu. Et voilà. Donc là, le centre va être détruit. On va tenter d'envoyer les troupes vers la gauche. Je remercie ça qu'elles restent relativement ensemble. Là, malheureusement, le temps va être un problème. Donc là, on va envoyer tout de suite des petites troupes de grattage. Je pense que je vais utiliser le pouvoir du roi pour tenter d'accélérer le tout. Je vais utiliser le pouvoir de la reine aussi. On est en mode... Est-ce qu'on peut en 37 secondes réussir à terminer l'ensemble de la ville? J'aurais tendance à penser que non. Mais on ne sait jamais. On envoie les dernières troupes. Allez, 17 secondes. On se dépêche. On se dépêche. On se dépêche. 13 secondes. 12 secondes. Peut-être. Ça va être chaud. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Réussite! Voilà. Je vous avoue, les amis, que je ne pensais pas pouvoir réussir le 3 étoiles à cause du temps. Mais c'est un magnifique 3 étoiles. Donc ça, ça nous replace dans la guerre. Là, je vais repréparer des troupes. Et on va aller attaquer le numéro 1. Par la suite, Xander va attaquer le numéro 3 et le numéro 5. On devrait réussir à faire, si tout va bien, un 14 étoiles. Sinon, au moins un 13 étoiles. Si je fais un 2 étoiles sur le 1, ça devrait bien aller. Donc, on se retrouve dès que j'ai fait les troupes pour le numéro 1. On est maintenant prêt pour la deuxième attaque de Jérémie. On va attaquer le numéro 1. Ça va être chaud, principalement parce que les arcs sont tout au sol. Si j'avais plus de courage, je pourrais tenter d'attaquer en aérien. Mais là, étant donné qu'il n'y a personne qui va pouvoir reprendre mon attaque, j'aime mieux ne pas prendre de chance et attaquer au sol pour assurer un gros 2 étoiles. Et donc, le plan va être de faire un AQH par ici. La reine devrait descendre tranquillement. Dès qu'elle a tué cette tour d'archer, je vais envoyer deux cochons pour faire sortir le renfort à ce niveau-ci. Et par la suite, je vais envoyer le niveau démolisseur à ce niveau. Et on va tenter de faire un gros carnage. Donc, c'est parti. Est-ce qu'on a toutes nos troupes? Oui, tout est prêt. Donc, on se lance. On commence par envoyer la reine avec les guérisseuses. Je ne serai pas rentrer la reine. Vraiment, mon but, c'est qu'elle aille vers le sud. Donc, je ne suis pas sûr. Finalement, je pense que ça ne marchera pas en tout mon plan. Il faudrait vraiment que la reine allait vers le sud. Non. Donc là, il va falloir que je pense à un plan B. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de sortir le renfort? Est-ce que ça peut marcher? Oui, ça a marché. Ouf. Ah non, ne dis-moi pas que le dragon, il va sur mes guérisseuses. Oui, malheureusement. Ça, ça va être vraiment un gros problème. Je pense que je vais utiliser pour voir du... Je n'ai plus de guérisseuses. Oh, boy, 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 boy. Je dirais que ça va être un... Je vais faire lit le 3 étoiles. Ça, c'est pas mal garanti. Mais on va tenter d'aller chercher au moins un 2 étoiles. Et on ne sait jamais. Ça va quand même plutôt bien. À l'exception que j'ai perdu mes guérisseuses. On va tenter de sortir le 2 par ici. Donc, malheureusement, étant donné qu'on n'a pas les guérisseuses, ça ne pourra pas faire un 3 étoiles. Mais, ça fait quand même un bon pourcentage. Ça devrait être suffisant pour aller chercher la GDC. Avec si mon ami Xander fait une belle attaque sur les numéros 3 et 5. Donc, je vais aller voir si je peux aller gratter quelque part. Est-ce que je peux aller gratter un petit bâtiment? Je ne pense pas. On va voir la gargouille. Elle va... Je vais tenter d'aller chercher la cabane ici. Mais non, ce n'est pas possible. Elle est sympa. Donc, ça va faire un 78%. Vraiment, le fail a été au niveau de la sortie du renfort. J'étais sûr que la reine irait vers le sud. Mais bon, elle est allée vers le nord. Donc, ça nous fait un 5 étoiles dans le haut. Donc, notre numéro 1 va aller attaquer le numéro 3 et le numéro 4. S'il va nous chercher 4 étoiles supplémentaires, on va être à 13 et 13. 13 étoiles à 13 étoiles. Et ça devrait être suffisant pour nous assurer la victoire. Donc, Xander ne doit pas se gourer. Exact Xander. Donc, je vous reviens avec les attaques de Xander. Et on va voir si on peut gagner notre GDC. Xander a finalement attaqué le numéro 3 ainsi que le numéro 5 et a fait des magnifiques 3 étoiles. Mais étant donné que c'est des HDV-10 qui attaquent des HDV-9, je ne le montrerai pas. Mais au final, on a réussi à faire 13 étoiles, nous aussi. Mais est-ce qu'on va réussir à gagner la guerre? Eh bien, si on va au total des pourcentages. On a 93,6% de destruction. Tandis que dans le clan ennemi, ils ont 83,2. Eh bien, mesdames et messieurs, ça va être la 17e victoire consécutive du clan Leonidas. Je suis bien content. Cette GDC n'a vraiment pas été facile. Ça a commencé avec deux fails de Simon sur le numéro 4 et le numéro 5. Mais on a quand même pu aller chercher un 3 étoiles par la suite sur le 3 et le 5. Et Jérémy a fait un magnifique 3 étoiles sur le numéro 2. Ce qui va nous permettre de gagner la GDC. Alors, félicitations à Xander et à tout le monde de Leonidas. On se revoit bientôt pour un autre Clash avec Simon. Sous-titrage ST' 501